ça tourne du coup on dit plus de bêtises ok alors salut à tous et à toutes c'est le kaiser suprême huroni mustabadon pour une vidéo sur sur la survie gavé bien avec nicolas l 33 bonjour et oui parce que gavé c'est un mot du 33 et d'ailleurs nicolas l'autre jour c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis des années il y avait une fille qui qui parlait elle était au téléphone devant moi et elle a utilisé le mot gavé c'est cool ouais mais ça fait des années que je n'ai pas entendu en fait tu l'as dit plein de fois oui mais en dehors de moi où là j'ai trouvé une grotte ouais du coup tu vas faire quoi dans cet épisode bah je vais essayer de me débrouiller pour le mode sonore à squelette alors oui ouais attend j'aurais dû j'aurais dû d'abord aller en fait en en créatif pas sur cette main mais sur une autre map pour tester si on peut déplacer avec les pistons d'une façon pour avant ouais après tu sais tu as le piston et le sticky piston là on a pas forcément besoin de sticky piston du coup sinon oui c'est oui du coup il n'y a pas besoin de de quoi ça s'appelle là le truc de des slims il n'y a plus pas besoin des slims blocs forcément en fait bah si jamais on peut avoir des slims mais faut faire faut être dans un choc de slims et tout ouais ou faut être très profondément genre au niveau de la bedrock mais après depuis qu'ils ont rajouté le truc en dessous de ces blocs de dardoise et tout je sais pas jusqu'à quelle profondeur il faut aller si c'est toujours le cas en fait je te rappelle du coup que le spawner il est à la bedrock donc tu peux pas les faire prendre les dégâts de chute après on peut faire quelques points un peu attend mais non là c'est pas la bedrock c'est de l'ardoise non non mais c'est près de la bedrock oui mais on peut quand même tu sais dès qu'on tombe de quatre blocs on perd de la vie je pense on peut on peut essayer de faire perdre moins peut-être la moitié de la vie ou un truc comme ça pour les mobs je sais pas comment ouais ils sont également touchés par les dégâts de chute ouais mais est ce que c'est la même ouais la même hauteur que nous je sais pas je sais pas ouais ils ont peut-être pas aussi le même nombre de points de vie surtout par contre j'ai récupéré les blocs de mostly coble ça te gêne pas oh putain oh putain j'ai trouvé les squelettes ouais mais là il me reste oui mais j'ai non non mais pas dans le spawner dans la grotte juste à côté en fait qu'on se attend ouais attend du coup je peux tuer quelques je peux tuer quelques squelettes juste pour récupérer des eaux remerde en merde 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 ok bon bah il va falloir que je mange j'ai trouvé une stalagmite ouais vous voulez pas en faire quelque chose oui pour faire des pièges ouais mais il faut aussi les blocs mais je sais pas si on peut les cultiver tu sais en avoir un par l'infini comme le comme les comme les légumes et tout mais ouais déjà déjà en fait ça marche comme comme un bloc de comment ça s'appelle de tu sais tout ce qui est gravier et sable et en fait quand tu casses le bloc au dessus que tant qu'à 5 et au dessus tu as celui que tu n'as pas casté qui sont en bas qui descendent et qui font des dégâts aux ennemis est également à toi au passage ouais ouais je crois que ça fait beaucoup bien trop peu de dégâts pour c'est pas vraiment utile ouais c'est pas utile mais je sais pas ça peut ça peut être je sais pas au moins pour décorer peut-être aussi ou si tu veux faire une grotte artificielle ben non c'est un peu con non mais au pire laisse les pas dedans par contre quand ils sont grands fait attention à pas marcher dessus ou pas sauter dessus ça fait des dégâts aussi quand tu sautes dessus elles sont quoi elles sont sous l'eau ah oh oh le cadavre du squelette j'ai tapé dedans et il s'est déplacé cadavre d'un squelette ouais tu sais quand ils meurent un truc rouge enfin t'as leur corps qui descend en rouge mais normalement on peut plus les toucher ni quoi que ce soit et ben du coup ça j'ai tapé dedans et ça s'est déplacé donc oh bien 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 C'est quoi la vieille Bertha ? Je sais pas, j'ai utilisé une arbalète Alors la vieille Bertha tirait l'arbalète Et tirait sur quelque chose avec une flash Ok bon bah je vais remonter à la surface Parce que là c'est un peu gênant Parce que tu vois j'ai plus beaucoup de vie en fait Bah non Bah ouais mais ça régénère hyper lentement en fait Enfin ça régénère presque pas Ça va juste à un coeur et demi Ah j'ai deux coeurs Est-ce que t'as au moins équipé l'armure que je t'avais délaissé ? Bah je suis parti sans en fait Attends c'est bon je récupère ma vie Écoute l'armure C'est pas grave que tu la casses ou que tu la perdes Ouais mais c'est pas très éco-responsable si je gaspille Ah j'ai vu une vidéo de, je sais pas si tu connais, de Trash Oui je connais, je connais très bien Il a fait une vidéo sur les ressources qui disparaissaient Et tu savais que le cuir ça disparaît pas Enfin ça disparaîtra pas Qu'est-ce qui dispara pas ? Le cuivre Pourquoi en fait ? Parce que le cuivre en gros Mais tu peux le réutiliser juste en le fondant Et tu perds rien quand tu le fonds Oui c'est vrai Et puis on entre aussi dans la nature Enfin c'est pas hyper hyper rare aussi Ça coûte cher Ça coûte cher Mais c'est aussi comme ressource Tu vois c'est facile à en produire beaucoup en fait aussi Et c'est une ressource qui est très utile aussi également Ouais Mais après j'ai pas vu la vidéo Mais ouais Trash c'est sympa T'as vu la vidéo de Trash Où il parlait des écritures indéchiffrables ? Euh ben je pense que j'ai vu toute la vidéo Ouais Mais non mais c'est une vidéo qui Oui mais il y a Trash Mais il y a aussi les nouvelles chaînes de Trash Ouais Je sais pas Parce que t'en as une sur les jeux vidéo Qui s'appelle Trash Bandicoot T'en as une c'est Pokémon Trash Science Trash Du coup maintenant quand je vois les vidéos Des fois je Je sais pas quelle chaîne c'est en fait Du coup comme je suis abonné à toutes les chaînes quasiment Je sais pas si je suis abonné à Pokémon Trash Parce que je suis pas C'est sympa Pokémon Mais je trouve ça sympa Mais je suis pas du tout passionné par Pokémon Pareil Mais tu vois quand il y avait encore le Trash de base La première chaîne spécialisée qu'ils avaient fait C'était Trash Pokémon D'accord Ouais Et euh ouais Et du coup c'était la première fois que j'avais vu sur Youtube en fait Un collectif ou une personne qui avait plusieurs chaînes Youtube en fait pour que ce soit spécialisé Et à l'époque il n'y en avait pas beaucoup C'était encore un peu le bordel parfois dans les chaînes Youtube En tout cas dans ce qui est francophone Dans les anglophones A l'époque je regardais quasiment pas de vidéos anglophones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Encore on va dire 1, 2, 3, 4, 5 Ok ok c'est la merde Non c'est pas ce que je veux Ouais C'est bon j'ai trouvé un moyen là pour qu'il tombe Et j'ai juste un peu à miner 2-3 trucs Euh ouais Ouais attends Vas-y je vais descendre Je t'entends plus C'est là De quoi ? Je sais pas je t'entends plus du tout D'accord non mais c'est parce que je suis concentré sur ce que je dis Seigneur Nicolas Ah vas-y on s'appelle Seigneur Nicolas Empereur Enfin Kaiser Supreme Bien Après pour le moment on est seigneur de rien du tout là Ouais on est des petits SDF Ouais mais on est Je suis le baron des SDF vois-tu Bon on est que deux dans le monde mais Mais attends si tu dis ça C'est moi le SDF Mais tu es le Non je suis l'empereur des SDF Et toi tu es le roi des SDF Non mais si t'es l'empereur des SDF Ca veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est SDF Et il n'y a que moi dans le monde Oui mais moi même je suis SDF Comme je fais partie du peuple SDF Euh je suis derrière toi Ah cool Tu vois regarde Là j'ai mis l'eau Ils sont obligés de Quand il y a l'eau ils sont obligés de descendre en fait Alors je sais pas jusqu'où on va pouvoir creuser Euh est-ce que Est-ce qu'avec du fer tu pourrais pas faire un entonnoir ou quelques entonnoirs Et on mettrait des coffres en dessous Bah pour le moment non mais fais juste un truc basique Histoire qu'on peut taper et récupérer de l'expérience Ok Bon bah on laisse comme ça Il est où ? Il est là la grotte D'accord Ouais Euh par contre récupère les matériaux ils sont cool Attends au pire je vais Ah bah j'ai pas de torches pour pas sécuriser Ah si j'ai des torches Ah et donc pour certains matériaux du coup j'ai une pioche qui est fortune 2 D'accord mais ouais et t'as une pioche en fer ? Euh il y a un diapos Ah oui j'ai des non mais j'ai des pioches là j'ai mis des diamants Ok Ah il est sympa cette grotte Et là là où je suis il y a de l'or également là L'or par contre attends ça peut se multiplier Non ouais non ça doit toujours être monté Ouais bah pas Ouais Sous tes pieds Et là il y en a ici aussi T'as pas de pioche ? Euh non mais j'ai des pioches en pierre seulement Attends je te l'as dit je te laisse tout l'or Attendez pas Seigneur Kaiser Supreme Mine Kaiser Kaiser Death Creek Ah et du coup j'ai vu que la prochaine mise à jour du coup c'est à l'archéologie je t'en avais parlé Oui oui juste là quand j'ai démarré le truc de Minecraft ils en ont parlé j'allais t'en parler Ouais 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 c'est vrai dans un des épisodes précédents on avait parlé de l'archéologie qu'ils avaient annulé Ouais mais d'ailleurs j'ai un copain qui fait des études pour être archéologue C'est cool ça Toujours là ? Moi quand je voulais faire archéologue on m'a dit que c'était plus un loisir d'activité qu'il n'y a qu'un vrai métier Ah non c'est un vrai métier Après la plupart en tant que archéologue la plupart du temps que tu passeras que dans les études mais aussi dans l'entrevail Ce sera comme comme c'est des historiens tu passeras beaucoup de temps en fait Quelle que soit ta spécialité tu passeras beaucoup de temps dans les universités les livres en fait Et vraiment Dans Indiana Jones Ouais ouais mais même Indiana Jones là dans le crâne de cristal il a dit à un moment Ouais non mais un mot Ouais non mais je sais plus mais dans Indiana Jones Ah ouais c'est vrai on le voit dans l'université oui Par contre il y a un truc qui est faux sur les universités qu'on voit dans les films Tu sais dans les universités quand il y a le Des fois il y a des élèves qui demandent des questions aux professeurs Ouais Et bah en fait à l'université quand t'es dans l'amphithéâtre en fait Il répond pas en fait il fait son cours Et t'as beau écouter ne pas écouter Il s'en fout en fait Tu vois en fait Alors que dans les films on les voit ils posent des questions et tout C'est intéressant C'est en Amérique donc peut-être que ça se passe comme ça Ouais Mais euh ouais Mais euh qu'est-ce que je voulais dire sur l'archéologie Oui euh quand j'étais au lycée Tu sais maintenant il y a le tronc commun Où t'as les matières obligatoires plus des options Et tu vois moi en première j'avais Alors en terminale j'avais gardé que la SVT C'est à dire la biologie Je dis ça pour les abonnés s'il y a des gens là dans 20 ans qui regardent Que les matières ont changé de nom Je sais pas qui s'appelle Du coup on faisait la biologie et la géologie là Que j'avais gardé en spécialité la SVT Et euh j'avais gardé aussi l'art plastique Parce que c'est pour ça que je suis allé dans ce Dans le lit Dans Tu sais j'avais changé de lycée quand D'abord j'étais au lycée avec toi Et après on a J'ai changé de lycée plus tard Mais du coup j'ai pris option à plastique Et en plus de ça en première Comme on a trois options à la Et deux seulement en terminale Et ben j'avais pris en plus Euh Histoire géographie et sciences politiques Et euh C'était en fait la plupart du Ah ouais ok d'accord la bad rock elle est juste là ok Euh bon j'ai quand même un peu creusé Et du coup euh Ce qu'on faisait on faisait surtout des recherches Et on faisait des euh Pas des exposés On faisait en fait des présentations Orales ou euh tableaux Ou même par un moment Comme j'avais été absent J'ai fait en vidéo Enfin ça c'était exceptionnel Et en fait on devait s'imposer une problématique Et en trois parties on devait développer Tu sais comme les trucs qu'on répondait en problématique là Euh 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 Enfin au lycée Mais sauf qu'en fait il fallait vraiment une problématique Et le truc que j'ai retenu de ça C'est surtout les sources Euh Les sources Il faut mettre la date Il faut dire Quand ça a été modifié Si c'est un article d'internet Euh Il faut dire Enfin il faut dire plein de trucs comme ça La date, le jour, l'édition, l'auteur Euh Je sais plus tout mais tu vois Il faut tout préciser Ce que les gens font pas dans mon école actuellement Et en fait là j'ai remarqué Je suis en train de lire un livre sur Jeanne d'Arc Ça s'appelle Jeanne d'Arc en vérité Je sais plus le nom de l'auteur J'achetais ça c'est un bouquiniste Et euh Bah du coup en fait le L'auteur il Tu vois à chaque fois qu'il y avait une citation Ou un truc important Il citait quel livre il avait Quel livre ou quel texte d'époque il avait Il avait cité Et quel livre d'historien il avait cité Et en fait il expliquait au début Qu'en fait il y avait beaucoup Il y avait beaucoup d'erreurs dans les livres Il y avait beaucoup de fantasmes D'inventions Ou des sources qui étaient pas fiables Et tu vois ça il précise Et le truc le plus important Quand tu fais Des trucs liés à l'histoire En fait c'est savoir faire les recherches Bah il est chiant évidemment Ouais Et après t'apprends quand même les bases Ouais Attends T'as pas du bois que je fasse une porte J'aurais besoin d'une porte en fait Pas du tout Bah il y en a peut-être dans un coffre Bah là dans les coffres J'ai les deux coffres dans mon inventaire J'ai rien Parce qu'en fait ce que je vais faire Tu sais des fois quand tu vas un peu en profond Tu sais quand t'es dans une grotte Des fois tu mets une barrière Où il y a juste un bloc en hauteur Et tu creuses en dessous Et tu vois tu tapes le mop par les pieds Bah j'aimerais bien faire ça Sauf qu'en fait là les squelettes Ils risquent d'être un peu loin Ou l'inventaire peut être un peu loin Du coup j'aimerais faire une porte Pour qu'on puisse accéder à la salle où il tombe en fait Pour récupérer le stuff Ouais Bah fais comme tu le sens Parce que moi j'y connais rien Ouais Non c'est juste il me faudrait T'as pas du bois t'es sûr ? Non Pas du bois peut-être dans ma base Mais là pas là pas Ok d'accord Par contre je vais juste récupérer Un saut de lave Ok bon bah je vais rentrer à la surface Attends Alors du Apprivoiser toutes les variantes de ça Ouais attends Juste au niveau du mob spawner Au niveau entre guillemets du trou Où on rentre dedans Je vais mettre des blocs Sur les côtés deux blocs De chaque De cobblestone Comme ça on reconnait l'endroit où il y a le mob spawner Laisse la torche quand même sur le mob spawner Oui j'ai laissé la torche Mais je mets juste là de la cobblestone De la moistly cobblestone Pour qu'on puisse reconnaître Ok Et en attendant je rentre à la base Pour Bah voilà Au pire si tu veux je pourrais mettre des Ah ouais non Je vais mettre des blocs de redstone Mais j'ai pas de quoi les craft Enfin J'ai pas de table de craft Pourquoi des blocs de redstone Parce que j'en ai plein Ah non Non la redstone J'en aurais besoin pour ma base Ouais mais tu vas pas en avoir besoin Des milliers Quoi Euh J'en ai aucune Ah non J'en ai aucune idée Ouais Par contre tu vois là le trou Où il y a Là où on passe Que t'as fait un petit pont Là où il y a le cristal Et bah au niveau de la porte Y'en a un qui a poussé Du coup ça gêne un peu Qu'est-ce qu'il y a Oh Non mais dans le moment Tu passes Ça te fait rien Ouais non je veux dire Tu peux pas passer à travers En fait c'est solide Mais là en fait Comme il est pas encore gros Y'a pas besoin de le casser On peut passer à travers T'as du diamant Enfin T'as du diamant Ouais Bah Y'a un truc qui va pas Ah non Là en gros J'ai fortune 2 sur ma pioche Sur les 3 Enfin j'en ai Attends 3 4 5 10 7 8 Alors j'en ai miné 8 J'en ai eu 12 Grâce à fortune 2 T'as miné quoi De la redstone ? Euh non Du diamant 8 diamants Ah oui 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 Ouais la pioche là Tu sais quand Là ta pioche Quand elle aura plus Beaucoup de vie Je t'économise Ils utilisent surtout Pour le diamant C'est ce qu'il y a De plus utile Ouais je sais Je te dis ce que le faire là Ouais Oh il fait nuit Ouais Euh alors Euh Ça t'embête Si je continue un peu Ma base Bah pas du tout Mais fais ce que tu veux D'accord Bah justement Continue ta base Ouais Enfin t'as ton église Pardon Oh ça va être une base Je vais pas prier dedans Bah j'en sais jamais T'imagines un jeu vidéo Où en fait Pour avancer dans le jeu T'es obligé de prier Ben Ça existera peut-être un jour Ouais remarque Y'a déjà des jeux religieux Qui existent Par exemple T'as des quiz sur la bible Le coran Ou des trucs comme ça Mais Jean Ducournier aussi Il a fait une vidéo Sur les jeux chrétiens Je l'ai vu Ouais Tu l'as aimé ? Ben j'aime toutes ses vidéos Ouais Ouais moi C'est mon youtubeur préféré Dans l'ensemble Je regarde beaucoup De chaînes youtube Étrangères Comme ça J'ai pas Dans la tête J'ai pas de youtubeur préféré A part Joueur du Grenier Que vraiment J'ai beaucoup d'affection Pour truc C'est que ses vidéos De son très bonne qualité Et ça fait longtemps Que je regarde Ouais Par contre Tu sais Au Moyen-Âge Y'avait l'inquisition Y'avait les croisettes Bon en vrai En réalité C'était pas C'était pas si violent Que ça Mais y'avait quand même Et du coup en fait J'imagine trop Le pape Qui dit Ou le chevalier Ou tout ce que tu veux Qui dit L'inquisiteur Qui dit Ouais Les gens Ils croyaient pas Trop en dieu Du coup on a décidé D'emmener l'enfer Sur terre Comme ça On est sûr que ça existe Alors Par contre Je vais juste regarder Mes plans Pour construire la base Ok alors Les plans Les plans Les plans 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 Alors Ouais j'y suis Ok alors C'est ça Ok bon bah A plus Enfin bah non Puisque je suis avec toi T'as ton lit sur toi ? Pas du tout Ok bon bah Je vais devoir De toute façon Je vais me niler Du coup là On y a un creeper Oh du blé Oh du blé Je n'en mange Je donnais De la viande Ouais mais je récupère Quand même le blé Ça fait déjà ça de plus Ça va pour nourrir Pour nourrir les vaches Oh merde Il y a un creeper Qui s'approche de ma base Attends Je vais essayer De la tirer Vers un autre endroit Oh putain Il y a un zombie Bon ça va C'est juste un son Ah bah le zombie Il est en train De se noyer Saloperie Je pense que Ce qui serait bien De base Ça serait de mettre Des téléporteurs En panique Alors tu sais Comme le mode Waystone Je ne sais pas Si tu le connais Tu mets un pilier Et tu peux Téléporter grâce Ok ouais Je vois le mode Oh putain Il y a un squelette Qui essayait de me tirer Dessus Alors que j'étais dans ma base Mets des torches Autour de ta base aussi Ouais beaucoup Mais là pour l'instant J'ai plus assez de torches Au moins j'ai déjà Mis les torches Dans ma base C'est un bon début Tu penses que Le spawner Il sera optimisé Enfin Il sera optimal quand Ah Bah le problème C'est justement Qu'il est en profondeur Du coup on va pas pouvoir Totalement automatiser Mais On peut pas L'automatiser Mais non justement Moi j'ai besoin En fait d'écouter Ah d'accord C'est pour ça Je les tue moi-même Et il sable que Ce soit facile De récupérer un stuff Et de les tuer Ouais Bah là en fait Faudra juste Que je retourne Mettre une porte Et deux trois blocs Et tu verras Ce sera tout bête Ça prend du plus de bouffe Je me demande Je me demande Ce que Minecraft rajoutera Dans les Dans les versions Tu sais Dans les futures versions 1.25 Ah oui Oui je me demande Ça se trouve On pourrait aller dans Ça ce serait cool Qu'il y ait une autre dimension Tu penses Il y aura 2.0 Ça sera toujours Un point quelque chose J'espère que ce sera Un point quelque chose Parce que si c'est en fait 2.0 Il faudra racheter Une nouvelle version En fait Ce serait un autre jeu Ah ouais non 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 Ils vont quand même pas Faire racheter Minecraft Ouais Je pense que tous les joueurs Jamais tous les joueurs Vont racheter un autre jeu Ouais ce serait un peu rageant Mais oui Mais c'est ce que je me disais De toute façon Je disais ça un peu Avec humour en fait Alors Alors il me faut De la nuit Je reviens 2 secondes Alors ça j'en ai beaucoup Ouais j'en ai beaucoup Du blanc et du gris Du blanc Je suis un zombie Je suis méchant Je suis un mor... Bon j'arrête Bon j'arrête T'es là ? T'es là ? Ouais En vrai c'est trop bien J'adore Au départ je trouvais ça chiant Quand je faisais Mes premières Mes premières Comment ça s'appelle Mes premières carrières Surtout qu'elles étaient Beaucoup plus grosses avant Et là en fait Je trouve ça cool De péter plein de blocs De terre comme ça De l'entendre juste le bruit Comme ça C'est assez satisfaisant en fait Et quand tu vas t'informer Toute la zone Ce sera super satisfaisant Pour faire ta ville Ouais En vrai Là la partie qu'on fait Est-ce que tu préfères Qu'on compte Que jusqu'à la fin Oula il y a des Jusqu'à la fin On fasse juste tous les deux Ou que des fois Au fur et à mesure Ou si parfois Il y en a qui ont envie Qu'on fasse venir Quelques-uns de nos copains Ou non tu veux pas Après tu vois C'est comme toi tu veux Ouais De toute façon on verra Après je trouve A deux comme ça Pour discuter c'est bien Et on n'est pas perdu Parce qu'imagine par exemple On est quatre Il y a moi et toi Qui parle Et en même temps Il y en a deux autres Qui parlent entre eux Et du coup Si tu vois Si on est à quatre Andres en même temps Ou deux Andres en même temps Ça peut être un peu gênant ça Je voudrais faire venir Un esclave Va faire ça Va faire ci Ouais C'est autorisé dans notre royaume Non ? Notre empire Ah notre empire pardon Notre empire L'empire où il y a Il y a Une cathédrale Qui n'a pas de toit Et une maison Qui n'est pas finie Et bien évidemment C'est ça pour rire Ouais Mais non mais c'est C'est le côté un peu De toute façon on est en train De s'amuser C'est comme C'est comme si je sais pas On était dans le jardin Avec des bâtons Qu'on imagine qu'il y ait Des dragons Ou qu'il y ait des chevaliers Il n'y a pas de mal A imaginer ça en fait C'est imaginaire D'accord Puis même si on Si on se fait un peu Comme les rappeurs Tu sais un égo trip On s'imagine mettre du monde Comme ça Alors qu'on est juste tout seul On a le droit Ça gêne personne Et puis même ça peut nous Ça peut donner un côté Un peu comique Ça peut Ça rend la chose un peu amusante D'accord Est-ce que tu lis toi ou pas T'aimes bien lire des livres Je crois que j'ai déjà posé la question Plusieurs fois Bah oui Tout ce qui est mangas Manois Ouais je sais que tu lis des mangas Mais en livre du coup Tu lis quoi ? En livre genre papier Enfin papier je veux dire Qui sont pas illustrés Pas illustrés Alors Ça fait longtemps Que j'en ai pas lu Ouais Mais attends Comme je regarde Je m'amuse Juste derrière Bon en fait J'en ai pas beaucoup Parce que je disais Surtout aussi des BD Ouais ouais C'est sympa les BD Mais Ouais Et du coup là Je pense Je pense là Depuis maintenant J'ai appris le truc Un peu aujourd'hui En fait je pense Je vais m'entraîner A faire Déjà à lire beaucoup Mais je vais également M'entraîner à faire Des trucs un peu mathématiques Géométrie et tout Non pas parce que ça m'amuse Mais je pense que c'est important Surtout que je suis pas forcément Hyper bon en maths Et c'est parce qu'en fait J'ai vu que Jusqu'à 25 ans Le cerveau il est encore Maléable Tu sais Il est pas non plus Comme un cerveau d'enfant Mais on peut encore Apprendre des trucs Fondamentaux Et du coup là Je pense que Avant d'avoir 25 ans Je m'entraîne A faire des maths Ce sera plus simple Que si je m'aimais plus tard En fait Et ça pourra me servir De toute façon De faire des maths D'accord Ouais Mais tu vois C'est aussi Enfin tu vois C'est Puis comme ça Je serai un peu plus Enfin j'aurai des meilleurs Compétences intellectuelles aussi D'accord Ouais Pour répondre à ta première question Alors Je crois que c'est Peut-être le seul livre Que j'ai lu en entier C'était Tom Sawyer Qui m'avait plu C'est un très grand livre C'est un très bon livre Et le livre en lui-même J'ai pas lu Mais j'ai lu Bon il y avait le dessin de mai Mais j'ai lu plusieurs adaptations En BD Certaines qui étaient adaptées Ou une qui était très très fidèle Enfin c'est ce que disait l'auteur Mais j'ai jamais lu le livre en lui-même Mais tu sais pourquoi L'auteur il appelait son livre Tom Sawyer Enfin le personnage Tom Sawyer Pas du tout En fait Tom Sawyer c'était le nom D'un pompier à Chicago En fait Et il se connaissait C'est comme si moi J'écrivais un livre Et que le héros Il s'appelait Nicolas Avec ton nom de famille Et Alors je crois que c'est son nom Uncle Berryphine Oui Uncle Berryphine C'est le meilleur ami De Tom Sawyer Ouais Il l'a appelé comme ça Ah ça je sais pas Peut-être qu'il connaissait quelqu'un Tu sais aussi des fois Dans les noms de famille Il y a une signification Où il y a des personnages connus Qu'il avait Où il y a une étymologie Des fois tu t'en sers Je sais pas d'où ça vient Je connais pas beaucoup Beaucoup de Tom Sawyer Mais c'est très sympa Et aussi Bon tu sais à l'époque C'était mal vu comme livre Tu sais pourquoi Pas du tout Bah en fait tu sais Tom Sawyer En fait il fait plein de bêtises Et il l'écoute pas les professeurs Il désobéit Tu sais des fois il fait des sorties nocturnes Comment il s'appelle sa copine C'est Marie-Jeanne Non c'est pas Marie-Marie-Jeanne Comment il s'appelle la fille Dont il est amoureux Mais tu vois en fait à l'époque Ça faisait énormément scandale Parce qu'en fait Le Tom Sawyer Il désobéissait à ses parents Il faisait plein de bêtises Mais après dans le fond C'était une bonne personne Et quelqu'un d'honnête Par exemple Déjà il avait quelques principes moraux De base un peu Comme je sais pas Ne pas voler Et tout Ne pas être méchant Mais aussi Tu vois Joe l'Indien Ouais vite fait Ouais Et ben du coup Tu sais un moment Uncle Et Tom Sawyer Ils s'étaient baladés Je sais plus pour quelle raison Mais ils étaient la nuit dans le cimetière Et ils avaient assisté à un meurtre Qui avait été commis par Joe l'Indien Et du coup Il y a eu un procès Et Tom Sawyer Qui avait peur de Joe l'Indien Il avait peur que celui-ci Se venge par représailles Et Tom Sawyer Il a quand même dit au tribunal Et il a pas menti Parce qu'en fait Je sais plus Mais il voulait protéger Une femme qui risquait d'être tuée Par Ou défigurée par Joe l'Indien Et tu vois Il désobéit à ses parents Il ne respecte pas les codes sociaux Il est mal poli et tout A la messe Il est Tu vois Il se tient pas correctement Mais Mais tu vois C'est une bonne personne Et à l'époque Ouais Il va peut-être par un personnage Qui est tout le contraire C'est ça Oui mais t'as des gens Qui obéissent beaucoup aux lois Qui sont très Qui ont l'air très carrés comme ça Mais qui sont des mauvaises personnes Ou qui ont pas de coeur en fait Et tu vois Les gens à l'époque Ils acceptaient pas ça en fait Dans leur tête Il fallait qu'on respecte bien Les normes sociales Qu'on travaille dur Enfin plein de trucs comme ça D'accord Continue le Spawner Euh Je vais juste finir de Je vais juste finir un truc Et Je me lance En vrai j'ai vu que t'as mis plein de torches Mais les mobs Ils spawnent pas vraiment Ouais mais C'est par mesure de précaution Parce que si on en mettrait pas du tout Déjà ce serait compliqué à se repérer Et ce serait moche Mais aussi Il y a moins de chances qu'ils apparaissent Après aussi De quoi À part près du spawner Et dans les grottes Ça spawn pas dans nos trucs Ouais Ouais alors Ouais j'ai pas des bons blanques Ouais attends Euh Ouais Ok Ok Alors il me faut Où sont les portes Attends Attends je vais juste un peu sécuriser la Mais non je vais rien sécuriser En plus je vais rien faire Ouais par contre il y a pas des creepers Bah il fait jour là Ouais mais tu sais Des fois au début Au début de la matinée Le creeper Il 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 Ouais mais pour le principe Et tu sais comment on fait pour faire un aquarium maintenant avec les poissons Bah tu fais un truc avec du verre et tu remplis d'eau Et en fait maintenant Ça c'est depuis qu'il y a eu les poissons de manière physique En fait les poissons tu prends juste un seau d'eau vide et tu récupères un Un bloc d'eau avec à l'intérieur le poisson Tu fais quoi là ? Attends je peux aller dans ta maison avec toi ? Vas-y vas-y Oh Oh Le fait d'être en haut comme ça La montagne La petite culture Et le style un peu simple Et tu sais avec le bois Et tout comme ça Euh Puis les piliers comme ça traditionnels avec les Ouais ça fait un peu les vieilles maisons de Minecraft Les vieilles maisons tu le traites de vieux là Non mais les maisons Oh oui Ça y fait vraiment penser avec l'escalier au milieu J'avais vu un vieux Enfin un youtubeur ancien qui Qui avait mis l'escalier comme ça et tout D'ailleurs dans sa propre maison il y avait Il y avait Il y avait pas bien mis les torches Du coup aux étages il y avait des araignées Du coup c'est des mobs et tout C'était un peu chiant Elle est sympa ta base Merci Hé Je l'ai vu Ah la table d'enchantement Oh t'as mis la culture Attends Ah non la culture juste à l'extérieur d'accord Ah c'est sympa là où tu l'as mis la culture Ah oui au départ je pensais que t'avais fait un balcon avec les cultures en fait C'est pas définitif Ouais Hé on a une belle vue Hé Nicolas Je crois en fait que je vais plutôt construire ma base ici au fond là Non je déconne Tu vas pas le changer alors que t'as déjà fait un truc devant Ouais au pire je laisse comme ça et je continue de plus loin Non je déconne Et tu peux prendre la culture enfin tu peux prendre du blé là si t'as besoin Ouais attends euh ouais fais voir oh t'as mis les moutons ça c'est bien ça Tu vas mettre quoi les moutons les vaches les cochons et les poules c'est ça Ouais et d'autres trucs s'il y a Ouais Moi ce que je fais alors je l'avais fait une seule fois et c'était une map où des fois j'ai un petit et tout En fait les moutons souvent les couleurs J'avais fait des enclos spéciaux en fait pour chaque couleur Bah à l'avenir qui sait si on joue assez longtemps Ouais Ouais Par contre là à l'entrée tu pourrais mettre un escalier en fait devant Ce sera plus simple pour monter C'est pas fini ma maison est tout Ah ouais il est beau ton inventaire Ton inventaire j'ai d'autres coffres en haut futur Oh Ah oui je peux monter en haut Ah non vas-y Ah ah Ça va être la salle des coffres Oh là là Ouh oh oh J'ai pas du fer tu vois Et le toit Attends est-ce que depuis le toit je peux sauter dans l'eau Nicolas viens Tu vas te mouer Adieu monde cruel Allons Et t'as vu quand devant tu sautes tu vas quand même assez profond Genre dans le jeu tu restais quand même assez au milieu Et là ça fait comme quand tu plonges pour devant Comme dans la vraie vie Mais heureusement on prend pas les dégâts de chute Ah ce serait chiant qu'il y ait les dégâts de chute là au fond de l'eau Ce serait chiant Ah bah ouais Tu pourrais fermer du fer quand t'auras fini ton truc s'il te plaît Mon trou ? Bah t'façon je vais en trouver forcément du fer Ouais Ok bon bah je vais Attends euh Ouais Dans le spawner à squelette là on en off Au pire t'as son déjà avec le spawner à squelette Attends Euh au pire Attends juste Euh viens 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 avec moi Je te demande juste qu'est-ce qu'il faut que tu construises avec le spawner à squelette Euh attends dis-moi dis-moi j'ai pas compris ce que tu veux Mais justement viens 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 Je vais s'en réunir Ok En fait ce que tu fais Tu sais des fois quand t'es dans une grotte Que t'as des mobs au même niveau que toi Tu mets des blocs mais pas au sol Tu mets juste à une hauteur Et t'as un espèce de un bloc entre le sol et ton truc Et bah en fait là tu fais Tu fais comme ça Euh Et tu vois t'as un trou en dessous Tu fais comme ça là devant les squelettes Comme ça tu te mets en dessous et t'es au niveau de leur jambe Mais ce que tu fais Là où ils tombent en fait Qui est protégé par le mur Tu mets sur le côté une porte en bois Comme ça Euh si jamais T'as un item qui est au fond Que tu peux pas attraper En fait comme ça Tu y accèdes facilement en fait Tu vois ce que je veux dire Ouais Oui oui Par contre pour ta maison Là la partie qui est en balcon Je te conseillerais de mettre des piliers Ça pourrait être un peu plus Non je sais mais j'ai pas du tout fini la maison Tu vois bien que rien n'est fini Bah euh Ouais bah c'est très aéré Ouais Euh Oh les vaches Par contre là Nicolas Là la culture là où il y a les vaches C'est un peu de la maltraitance animale Non mais en gros Je vais bientôt me faire une butin Une épée butin 3 Donc là j'attends que Bah j'attends qu'on ait une enclume C'est pour ça que je t'ai demandé pour le faire Ah d'accord Ah oui c'est vrai Il faut des blocs de fer pour l'enclume Euh déjà Attends Oh par contre là c'est super joli Ma base en trou comme ça Avec au fond là Quand c'est tout gris en fait A l'horizon Ouais vivement qu'elle soit finie Je t'entends plus Moi ? Ah ouais C'est juste que je parle plus Mais je parle pas tout le temps quand même Si Non En tout cas elle est sympa ta maison Merci Et d'ailleurs elle a un style plus simple que moi Et plus entre guillemets rapide à construire Mais l'intérieur sera plus grand Et ce sera plus confortable Après moi je vais construire très 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 grand Hum 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 Oh, oh. Sous-titrage MFP. Tu auras un autre spawner auprès de ma base. T'as trouvé un autre spawner ? C'est un spawner de quoi ? Non, je n'ai pas trouvé de spawner, mais j'espère qu'il y en aura un. J'espère qu'il y en aura un aussi dans ma base. Et j'espère que ce sera un spawner à Under Dragon. Non, je déconne. Non, par contre, j'ai vu qu'il y a un mode où on peut faire des spawners avec n'importe quel mob. Et il y a même des spawners d'Under Dragon. Tu te rends compte du truc ? C'est un peu con quand même. Attends, ne parle plus, s'il te plaît. En fait, j'entends un zombie, mais je ne vois pas vers où est-ce qu'il est. Bon, laisse tomber. Vas-y, je peux continuer. Tu sais d'où ils viennent, les zombies ? Tu parles... Ouais, en fait, les zombies viennent d'Afrique, parce qu'en fait, c'est là d'où vient le vodou. Ah oui, les vodou. Et puis, j'imagine que le pays, c'est le zombie boué. Boué, ouais. Ah, tu sais le Alistopéi des Merveilles soviétiques dont je t'ai parlé, le dessin animé ? Oui. Eh ben, j'ai reçu les... Enfin, en deux exemplaires, le DVD... Le DVD... Ben, en russe et tout, en fait. Et, ben, c'est cool. Et du coup, comme ça, je l'aurai en format physique. Comme ça, s'il disparaît d'Internet ou qu'il y a des problèmes, je pourrais toujours le voir. Ou je pourrais même le montrer à des gens de ma famille qui n'ont pas Internet. Après, je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Ouais, mais en tout cas, c'est cool. Ben, du coup, il y a une faille ici. Enfin, il y a une faille, il y a une grotte. Ah. Ouais, mais là, je suis en train de faire mon... De m'occuper de ma base. Alors, il y a une grotte et... Avec un peu de chance, je me trouverai un spawner. Ouais. Peut-être même que tu trouverais une grotte de chien. Tu te souviens du cours... Quand on avait les cours de PFEG en seconde. Ouais, pas du tout. Tu sais, en fait, c'était des cours de gestion. On parlait un peu d'économie, des agents économiques et tout. Ah, ouais, 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 je me rappelle. Du coup, à un moment, on parlait des petites entreprises. Et une type d'entreprise, c'est les SA. Et tu sais, elle avait demandé, vous savez ce que c'est, les SA ? Ouais. Moi, ça, je me rappelle plus. Ouais, et moi, j'avais dit en criant, les sections d'assaut. Et du coup, il y a tout le monde qui me regardait, la prof, les élèves. Il y avait même toi qui étais choqué par ma phrase. Ah, et toi, tu te souviens de ça. Ouais, mais des fois, je me souviens des petits édites comme ça. En fait, tu vois, j'ai un syndrome d'Asperger et j'ai d'autres petits troubles. Et du coup, en fait, à un moment, on avait fait un test pour ma mémoire. Et du coup, en fait, ma mémoire à long terme, c'est-à-dire les souvenirs, les trucs que je retiens à long terme, j'ai 40% supérieur à la moyenne. Et par contre, la mémoire à court terme, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, la liste des courses ou un truc comme ça, ça, j'ai 20% inférieur à la moyenne. Mais du coup, ma mémoire, elle est super performante pour tout ce qui est culture et tout. Et les souvenirs aussi. Bon, après, je ne sais pas à quoi ça sert de se souvenir de ça, en fait. Bah, culture générale et tout. Oui, non, mais là, l'anecdote débile comme ça, c'est comme, par exemple, je me souviens, j'étais en CE2. Et il y avait, tu sais, à l'époque, il y avait des gommes en forme d'animaux. Il y en a, il y avait une gomme en forme de chauve-souris. On n'a jamais su qui c'était. Il y avait quelqu'un qui en avait balancé une qui devait être violette ou jaune, je ne me souviens pas, mais ça doit être une de ces deux couleurs. Et le gars, en fait, il avait crié Batman ! Et tu vois, cette anecdote, elle est débile, mais je m'en souviens. Ah, sinon, je crois que j'ai un spawner de zombies. Ah, ouais, bah, garde-le, ça peut être utile. Évidemment que je vais le garder. Ouais, surtout pour l'XP aussi. La chair en elle-même, à part pour nourrir les chiens, ce n'est pas forcément indispensable. Et il n'y a pas besoin d'autant de zombies pour juste même les débuts d'un élevage de chiens. Par contre, tu l'as mis où, ton chien ? Bah, il était à l'entrée de la maison, normalement. Mais non, mais mets-le dans un endroit sécurisé. Mais c'est sécurisé. Oui, mais faut surtout, mets-le dans, je ne sais pas, tu sais, comme les salles des coffres qui sont sécurisées, mets-le dans un truc comme ça, comme ça, tu es sûr qu'il ne meurt pas accidentellement ou un truc comme ça. Là, parce qu'il suffit juste que tu sois dans ta base et, je ne sais pas, tu as un creeper qui rentre ou un truc comme ça, et pouf, il meurt. Les chiens, c'est très précieux comme ressource. D'ailleurs, officiellement, ça ne s'appelle pas chien, mais loup apprivoisé. Est-ce que tu as Netflix ? Oui. T'as vu le film Alpha ? Peut-être. C'est un film avec un homme préhistorique qui n'est pas très dégourdi et qui réussit à domestiquer le premier loup. Enfin, qui réussit pour la première fois à domestiquer un loup. Et le film est très sympa et je te conseille de voir. D'accord. Et puis, c'est sympa parce qu'il n'y a pas énormément de films qui se passent pendant la préhistoire, surtout aujourd'hui. Alors aussi, ce que je veux te dire, c'est que là, finalement, la pioche fortuelle, elle marche aussi avec les minerais de fer. Ah, c'est cool, ça. Après, comme c'est ta pioche à toi, tu choisis quel truc faire. Mais après, ne fais pas ça avec le charbon, c'est un peu nul. Franchement, c'est avec le charbon. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, avec, surtout que là, ce n'est pas une map ou un truc comme ça, la pioche, elle va servir de nombreuses fois pour plein, 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 plein de blocs. Et du coup, je pense qu'il faut l'économiser, même si c'est une pioche en diamant. Non, mais de toute façon, là, elle est juste fortune 2 et je compte essayer de craft une meilleure pioche plus tard. Ouais. Donc, de toute façon, même si elle est utilisée, je la réparer avec la prochaine pioche. Non, les pioches enchantées, quand tu répares avec une pioche, ça enlève l'enchantement. Et tu m'as compris, quand je fusionnerai les deux pioches, ça se réparera. Ouais, tu vas voir. Mais ce genre de truc, là, teste-le sur une map en créatif. Non, mais c'est le principe de Minecraft, quand tu fusionnes deux enchantements qui sont sur deux pioches, ça va réparer l'autre pioche quand même aussi. Avec l'enclume ? Euh, oui. Ah, d'accord, oui, parce que si tu le fais en craftant, ça enlève tous les enchantements. Mais avec l'enclume, j'ai jamais testé. Alors, j'ai trouvé un mineshaft en plus. Ah, j'suis perdu. Non, putain. Euh, bah du coup, ouais, j'suis quand même perdu. Ah, ok, bon, ça fait 40 minutes qu'on joue, mais si tu veux, on peut un peu continuer. Prends 10 minutes. Ah, remarque, je filmais déjà avant, ouais. Euh, ouais. Au pire, si tu veux, on fait un nouvel épisode dans quelques minutes. Bah, oui, parfait. Ouais, attends, il est quelle heure ? Il est 16h21, je dirais genre à 17h. Comme ça, j'aurai le temps d'un peu travailler. D'accord. Euh, juste avant, est-ce que tu pourrais aller à ma base ? Normalement, j'ai essayé de construire un peu une mine, essayer de me retrouver. Ah, ok, bah on fera ça le prochain épisode. Non, mais vite fait, parce que là, s'il te plaît. Même hors épisode, c'est pas grave, juste me retrouver. Ouais, bah ça peut être rigolo, là, pour l'épisode. Enfin, rigolo, intéressant. Après, ouais, je peux reminer en haut vers le haut, mais je préfère retrouver. Ouais. Entre les deux cultures, j'ai commencé à creuser un truc. Ok, d'accord. Et je suis... Attends, je range juste mes affaires dans les coffres pour pas les perdre. C'est bon, j'arrive. Les deux cultures qu'il y a à ta base ? Ouais. Ok. Non, peut-être que du silage, je me trouverai peut-être ma... Non. Ah, je suis perdu. Par contre, ta base, elle est vraiment sympa. Merci. Elle est sympa comme un sapin. Alors, entre les deux... T'as trouvé ? Euh, je suis juste devant ta maison, je suis en train de chercher. Attends, je ferme juste la porte de ta maison. J'ai pas mis une porte, je crois. Bah si, t'as mis deux portes. Ah. T'as mis également une porte au niveau des cultures, ok. Alors, entre les deux cultures... Ah, d'accord, j'ai trouvé ton trou. Ok, bon, bah, je vais te chercher. T'as pas besoin de creuser, normalement, il y a un chemin et tu verras. Ah, t'as carrément fait un chemin avec des briques à l'intérieur de ta mine. Non, j'ai pas fait de briques encore. Non, je déconne. Je te vois... Non. Tu vois, sur ma map, en mode hardcore, j'ai... Oh, putain, il y a un zombie. Ah, bah, il est coincé. Ah, ok. Mais vraiment, utilise des torches quand tu fais des trous. Mais j'ai pas de torches. Oh, c'est beau, là, où t'es... Par contre, il y a le zombie. Il y a le zombie. Il y a des masses mob, mais... Attends, mais comment... Ouais, mais je vais te retrouver comment ? Justement, je sais pas, mais il y a une torche, histoire que je voyais. Ah, bah, j'ai pas de torches sur moi. Si tu veux, j'ai une pelle dans la main, ça... Non, bah, non. Oh, non, en plus, il y a vraiment masses mob. Est-ce que t'as des ressources sur toi ? Moi, il y a un truc que je fais parfois quand je vais dans les grottes ou les endroits un peu compliqués. Je prends toujours un... Des fois, je prends un coffre sur moi, comme ça, si je me... Mais t'es où ? T'es vers le haut, le bas, un truc comme ça ? Parce qu'il y a des trous partout. Oh, non, je vais quand même pas crever. Bah, moi, je crois que je vais... Oh, putain. Attends, je suis enterré. Est-ce que t'as mis des torches ? Non. Attends, si t'appuies sur F3, c'est quoi tes coordonnées ? F3, moi, c'est X, 515, Y, moins 2, Z, 426. Alors, 500... Alors, tu m'as dit qu'on veut... Moins 500 ou plus ? Moins 518. D'accord. Moins 518. Oh, merde, il y a plein d'arrives. Oh, il y a plein de zombies. Il y a un zombie villageois. De toute façon, moi, j'ai pas pris de bloc avec moi, en fait. Je pensais pas que c'était si grand, là, où t'étais. Alors, t'as dit 500... Moins 500, quoi ? Moins 518. D'accord, faire moins 490. C'est qu'en gros, il y a des zombies, des squelettes, des araignées au-dessus de moi. Alors, moi, il y a plein d'araignées en face de moi, mais elles sont assez loin. Les trucs qui risquent plus de m'attaquer, c'est les zombies. Et encore... Alors, je suis à moins 500, t'as dit moins 518. Ouais. Moins 518, t'as dit moins 2 après ? Non, moins 1. Ouais, mais moins 1, moins 2. Ouais, mais de toute façon, c'est à peu près vers 0, à peu près. Et c'est quoi, le Z ? 426. Alors, attends, moins... Ouais, 400, c'est là. T'as dit 500, combien ? Attends, 521. Enfin, tu vois, vers 520, à peu près. D'accord. Et tu vois, je suis juste à côté du trou pour accéder à la... Ah, je te vois, je te vois, c'est bon. Ah, je te vois aussi, ouais. Par contre, fais gaffe à pas tomber dans le vide. Ouais, passe par là. C'est beau, hein, quand les nouvelles grottes. Par contre, il y a une araignée derrière toi. Regarde ce qui me suit. Ok, alors, le trou, il est à peu près par là. Ah, alors... Ah ouais, merde, je suis en train de mourir, hein, squelette. Ok. Le spawn... Bon, le spawner à zombie sera vers... Par contre, elle est où, notre entrée ? Elle doit être vers là. Ah, elle est là, je crois, quand même. Un bon zombie est un zombie vert. Alors, est-ce que c'est là ? Non, c'est pas là. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, on aurait... T'aurais dû mettre une torche au moins à l'endroit où t'avais creusé le trou de la sortie. Oh, putain. Eh ! Oh, putain. Ah, merde, je me suis empoisonné. Essayez de creuser peut-être un trou pour qu'on puisse survivre. Ah, j'ai trouvé, je suis là. C'est là la sortie, Nicolas. Attends. Ouais, c'est bon, je les ai eu. Mais t'es où ? Je suis là, juste derrière toi, là. C'est ici qu'il y a le trou. Par contre, t'as pas une torche ? Mets une torche. Non, j'ai pas de torche. Bon, bah, la première fois, on mettra une torche. Au moins, j'ai trouvé un spawner. Oh, merde, il y a un creeper ! Non, je déconne. C'était une très mauvaise blague. Attends. Surtout que si tu l'avais dit, tu serais pas resté. C'était bon. Ah, tu sais pas, des fois, quand t'as peur, t'es perdu. Enfin, t'es coincé. Ok, bah, très bien. Ok, bon, bah, on va dire... Ok, bon, bah, là, on va... Tu vois, je vais devant ta base, et là, on va quitter le jeu le temps que je travaille un peu. On se retrouve vers 17h. Il est quelle heure ? Il est 16h30. D'accord, là, c'est dans 3 minutes. D'accord. Après, tu vois la... Ouais, c'est de m'avoir fermé. Ouais. Tu peux juste me montrer ce que t'as ramassé dans ton inventaire ? Euh, du diamant, du lapis lazulé, une underpear, de la chair putréfiée, des eaux, des araignées, 53 de fer. Combien de diamants ? Des blots. Euh, 6. Ok. C'est sympa, là où t'es, franchement. Puis comme c'est une forêt, tu sais, les forêts de chêne, ça fait très classique, comme les vieux trucs. Et puis, là, les plaines comme ça, c'est un truc que j'aime bien. Bon, bah, je te laisse. Je vais quitter le jeu et je ferme le serveur, là, pendant une demi-heure. Vite juste ton inventaire et voilà. Par contre, moi, je suis con, j'aurais pu mettre des blocs. Bon, bah, ok, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501